Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de Dimanche, un compagnon de tribulation. Quelques temps après son ascension au ciel, acte 1, verset 9, Jésus a rendu visite à Jean, dernier à porte vivante sur l'île de Patmos, où ce dernier avait été exilé par un impitoyable emploi romain Domitien. Lisons Apocalypse 1, verset 9. Voyons également Matthieu 13, verset 21, acte 14, verset 22 et Jean 16, verset 33. Quel message y a-t-il ici pour tous ceux qui cherchent à suivre Jésus dans ce monde ? Apocalypse 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Matthieu 13, verset 21, Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Acte 14, verset 22, Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, et disant que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 16, verset 33, Je vous ai dit cette chose, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez les tribulations de le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Privé du soutien de sa famille, de ses amis et de la communauté chrétienne, Jean n'était pourtant pas seul dans les tribulations et les ennuis qu'il subissait en tant que disciples de Jésus. Son ministère n'était pas terminé, son témoignage n'était pas complet. Un visiteur angélique d'un éclat éblouissant rendit visite à Jean sur cette île isolée et lui apportait un message directement du trône de Dieu. Ce message de Jésus devait résonner durant des siècles. C'est un message d'espérance pour chaque génération, mais aussi et surtout un message pour préparer le peuple de Dieu des derniers jours à la venue de Jésus. C'est un message solennel d'avertissement ainsi qu'un message d'encouragement tandis que nous nous préparons à affronter les épreuves des derniers jours ou toute autre épreuve que l'on traverse peut-être en ce moment. Si l'on devait entrer dans la grotte dans laquelle Jean, pense-t-on, se trouvait quand l'ange céleste lui rendit visite avec la vision prophétique de l'Apocalypse, on remarquerait immédiatement ces mots inscrits sur une plaque à l'entrée et qui résume tout le livre de l'Apocalypse. « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et prosternez-vous devant celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Apocalypse 14, verset 7. L'enjeu central du livre de l'Apocalypse, c'est l'adoration. Nous avons été créés comme des aides d'adoration. Chacun d'entre nous adore quelque chose ou quelqu'un. La véritable adoration, l'adoration du Créateur, nous permet de découvrir le véritable objectif de l'existence. Elle nous donne une raison de vivre. Elle nous donne non seulement une raison de mourir, mais plus important encore, une raison de vivre. Et si nécessaire, une raison de supporter les tribulations. Et, en effet, quand les crises finales arriveront, nous comprendrons mieux les paroles suivantes. Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14, verset 22. Si les fidèles serviteurs de Dieu, comme Jean, ont dû subir la souffrance et la tribulation, qu'est-ce qui nous fait croire que nous n'aurons pas à affronter des ennuis nous aussi ? Lisons 1 Pierre 4, verset 12 à 15. 1 Pierre 4, verset 12 à 15. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés par le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme Saint-Gérant dans les affaires d'autrui. Au revoir et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.